L'amia et Sam Lani, merci de nous recevoir ici sur ton lieu de travail. D'habitude, on interview les gens qui sont dans des solutions pour résoudre des conflits avec des outils comme la communication non-violente ou d'autres outils de médiation. Et là, c'est particulier pour nous de t'interviewer parce que ton travail, c'est vraiment de plonger dans le conflit avec des situations où des animaux sont en difficulté. Mais avant que tu nous racontes un peu plus ça, j'aimerais juste que tu puisses nous dire comment t'es arrivée là-dedans dans cette aventure de Sea Shepard et puis de Rewild ? Je pense que le point commun entre Sea Shepard et Rewild, c'est qu'effectivement, il y a une certaine dose de conflit qui est inévitable parce qu'on s'attaque frontalement à des intérêts qui ne se laissent pas faire, des gens qui ne se laissent pas faire parce qu'ils tirent des bénéfices d'une exploitation, d'une surexploitation ou d'une certaine forme d'injustice. Et en fait, la communication, elle est intéressante, elle est productive, elle est fondamentale. Je pense quand il y a un manque de compréhension, un manque de conscience, mais il n'y a pas que ça qui fait que le monde va mal. Il y a aussi d'autres aspects avec des choses qui sont faites en toute conscience, qui contribuent à détruire le monde parce qu'il y a des intérêts économiques, personnels, qui du coup nous perçoivent comme une opposition, comme des gens à abattre physiquement ou symboliquement. Et donc, de facto, ça engendre des situations conflictuelles pour lesquelles il faut avoir les épaules, et donc pour lesquelles il faut avoir un esprit combatif parce que sinon on ne résiste pas à la pression, tout simplement. Donc, Sea Shepherd, finalement, et aussi comme Rewild, c'est le fruit, enfin pour moi en tout cas, mon engagement dans ces deux organisations, c'est le fruit de rencontres. Les deux rencontres qui ne sont pas le fruit du hasard non plus, c'est une sensibilité personnelle que j'ai depuis longtemps par rapport au monde naturel en général, aux animaux, et un profond, comment dire, une intolérance face à l'injustice en fait, quelque chose que j'ai beaucoup de mal à supporter, qui du coup m'ont amenée à m'intéresser à ces sujets-là et qui ont mis sur ma route des gens qui m'ont permis aussi de m'engager de façon proactive et d'une façon qui me convient aussi parce que j'ai un tempérament combatif. Et je pense qu'on ne peut pas faire l'économie du combat si on veut que les choses évoluent dans le bon sens. Donc toi, est-ce que tu t'appuies uniquement sur ce tempérament de combativité ? Ou est-ce que tu as dû réadapter ta pratique ou ta posture avec l'expérience ? Est-ce que pour être un acteur de ces ONG, il suffit d'avoir cette combativité-là, cette rage de vouloir résoudre des problèmes même par la force s'il le faut ? Ou est-ce qu'avec l'expérience, tu vois que tu as dû transformer cette énergie pour qu'elle soit plus efficace ou peut-être plus appropriée ? J'ai dû canaliser l'énergie. Parce que je pense que quand on voit la façon dont le monde peut être traité, dont les êtres les plus vulnérables sont exploités, méprisés, torturés, tués, quand on a de l'empathie et qu'on a du mal avec l'injustice, c'est difficile aussi de ne pas éprouver une certaine forme de colère. Et la colère, je pense que c'est quelque chose qui peut être positif si c'est canalisé. Et oui, une certaine forme de rage aussi, mais encore une fois, qui doit être maîtrisée, canalisée, sinon elle prend le dessus. Et là, on perd aussi en efficacité. Pour moi, ce qui importe, c'est d'être efficace. C'est d'être efficace et d'être cohérent. C'est cohérent dans le respect de la vie et efficace, dans le sens où parfois, demander poliment, ça ne suffit pas. Quand on a face à soi des gens qui ne fonctionnent que dans le rapport de force, qui ne fonctionnent qu'avec la pression, demander poliment, ça ne suffit pas. Il y en a plein qui demandent poliment. Des associations consensuelles, il y en a pléthore. Ça fait des décennies qu'elles sont là. On voit bien que sur certains sujets, ça ne marche pas et ça fait même perdre du temps. Parce qu'on a le sentiment de faire quelque chose, alors qu'en fait, les choses n'avancent pas. Et donc, je pense que c'est fondamental d'être en mesure de taper du poing sur la table. C'est aussi pour ça que j'aime bien l'approche de Sea Shepherd, qui est à la fois combative et en même temps éducative. Donc, on va au front, on ne demande pas poliment face à des braconniers. Mais dans le même temps, on fait plein de conférences, des documentaires, on écrit des bouquins, on explique pourquoi on fait les choses. Il y a des choses qui valent vraiment la peine qu'on se batte pour elles. On est dans des sociétés où on trouve normal d'envoyer à la guerre des jeunes mourir pour le drapeau, pour des intérêts économiques. Et quand on a des gens qui prennent des risques pour sauver la vie, pour défendre la biodiversité, tout de suite, ça paraît excessif. Je pense qu'il y a un problème dans la hiérarchie des valeurs, en fait. S'il y a bien quelque chose qui vaille la peine qu'on se batte, quitte à prendre des risques, c'est ça, c'est la vie et c'est finalement notre avenir à tous. Ce que j'entends aussi, c'est que cet esprit un peu combatif, cet activisme réel, concret, qui vient parfois, effectivement, empêcher des gens de braconner ou empêcher des gens physiquement de faire des choses, ou annule la productivité ou le gain qu'ils pourraient avoir à braconner ou à pêcher des baleines ou autre. C'est juste parce que vous savez que sans faire ça, sans mettre ce niveau de pression-là avec des gens qui fonctionnent comme ça, de toute façon, c'est vain. Oui, en fait, quand on arrive sur un dossier en général, c'est qu'il y a déjà plein d'étapes qui se sont passées. Donc, nous, quand on intervient, c'est déjà, on intervient sur des actions qui sont illégales. Sinon, sur des choses qui sont légales, mais qui doivent évoluer, on a plutôt le rôle de lanceur d'alerte. Comme c'est la question, par exemple, des captures de dauphins dans le golfe de Gascogne en France. Là, on n'intervient pas physiquement pour empêcher les opérations de pêche parce qu'elles sont légales. Par contre, il y a un vrai problème écologique et éthique avec ces méthodes de pêche qui sont en train de décimer les populations de dauphins. Donc là, nous, on a un rôle de lanceur d'alerte. Donc, on est dans l'observation, la dénonciation, on alerte l'opinion publique et on met ça sur la place publique. Quand on a affaire à du braconnage et notamment, tu parlais du cas emblématique du sanctuaire baleinier. Donc, c'est un sanctuaire baleinier en Antarctique, donc international. Les Japonais braconnent en toute impunité. Bon, ça a mis des années à protéger cet endroit. Les baleines, on a mis des années avant de les lister sur les espèces protégées. Donc déjà, il y a eu tout un tas d'étapes préalables pour faire adopter les lois, pour protéger ces espaces-là. Au final, les baleiniers japonais violaient ce sanctuaire en toute impunité et on n'avait que des condamnations diplomatiques ou des associations qui faisaient des communiqués de presse en disant « c'est pas bien ». Dans les faits, ça ne change strictement rien. Ça n'a jamais empêché le moindre harpon. Là, il s'agissait en fait de faire appliquer la loi. C'est comme si, face au trafic d'armes ou au trafic de drogue, on envoyait des pétitions à Al Capone. Ça ne marche pas. Là, on est vraiment dans des activités qui sont criminelles. Donc, c'est bien d'alerter le public, essayer de faire évoluer les lois quand c'est encore légal. Mais nous, quand on est dans des démarches d'interposition physique, c'est qu'on a déjà passé cette étape-là. Et donc là, très clairement, demander poliment ou signer des pétitions, ça ne marche pas. On prêche dans le désert. C'est complètement inadapté. D'où la stratégie « commando », c'est-à-dire des bateaux qui vont pourchasser d'autres bateaux, du coup, qui sont les braconniers. Et où vous allez avarier la viande. Vous allez faire des choses comme ça pour vraiment vous interposer à la pratique. L'objectif, en fait, c'est de les empêcher de faire ce qui est illégal. Comme si vous voyez quelqu'un qui est sur le point d'agresser quelqu'un d'autre dans la rue, vous ne lui demandez pas gentiment, s'il vous plaît, est-ce que vous voulez bien ranger votre couteau, ça serait sympa. Non, vous l'empêchez d'agresser cette personne. Donc, c'est juste que là, on n'est pas dans des histoires entre êtres humains. On parle de baleines, on parle d'espèces protégées. Et donc, parce qu'on est dans une société quand même très anthropocentrique, on a tendance à toujours placer des intérêts humains au-dessus, des intérêts des autres espèces. Et donc, il y a certaines personnes qui peuvent trouver nos actions excessives parce qu'on est en train, finalement, de s'opposer à des intérêts humains et de défendre des baleines, des espèces protégées. C'est comme tout le débat qu'il y a pu y avoir autour des baleiniers qu'on a coulés à quai. C'était des baleiniers illégaux qui ont tous été coulés à quai, qui ont tous été renfloués. Donc, il n'y a pas eu de question de pollution ou de je ne sais quoi, comme j'ai pu l'entendre. Par contre, c'est des bateaux qui n'ont jamais repris la mer. Et il y a des gens qui condamnent ça, qui estiment que c'est des actions violentes. Ça veut dire qu'ils estiment que nous, qui mettons hors d'état de nuire un outil illégal qui tuait des espèces protégées, on est plus violents que les braconniers qui tuaient des espèces protégées. Donc vraiment, je trouve qu'il y a une inversion des valeurs, en fait. Et est-ce que, justement, il y a une limite que vous fixez dans les actions qui peuvent être vues comme des actions violentes, ou en tout cas des actions incisives sur du matériel ? Est-ce que ça peut aller jusqu'à avoir des actions sur des humains ? Est-ce qu'il y a une limite ou est-ce qu'il y a une déontologie dans votre ONG qui vous permet d'avoir des repères par rapport aux actions possibles ? Il y a une limite éthique et une limite stratégique. Donc la limite éthique, effectivement, c'est de ne jamais s'en prendre à l'intégrité des personnes, parce qu'on part du principe qu'on défend la vie, donc ça ne serait pas cohérent de s'attaquer physiquement aux personnes. Et des limites stratégiques, c'est-à-dire qu'on intervient physiquement que face à des actions qui sont illégales. Parce que pour durer, il faut qu'on soit inattaquable à ce niveau-là. Évidemment, on est attendu au tournant. Donc stratégiquement, pour durer, pour être efficace, et puis pour être cohérent aussi avec nos valeurs. Ce sont les deux limites qu'on s'impose. Et d'ailleurs, depuis 1977, soit 43 ans maintenant, on n'a jamais blessé personne. Alors, il y en a qui nous disent « oui, mais vous avez eu de la chance, etc. » Je veux bien qu'on ait de la chance pendant six mois, un an, 43 ans. Ça veut dire quand même qu'on sait à peu près ce qu'on fait. Donc la colère que vous suscitez, finalement, qui est une colère qui est vraiment manifeste, pour le coup, par rapport à des pêcheurs qui se verraient empêchés, finalement, de pratiquer leur pêche, etc. Vous l'assumez à 100%, en fait ? En fait, oui. En fait, on a conscience du fait qu'on ne peut pas faire ce qu'on fait et faire l'unanimité. Ce n'est pas possible. Donc c'est une conséquence directe. À partir du moment où, de toute façon, vous commencez à avoir un impact sur quelque chose, il y a forcément quelqu'un, quelque part, que ça va déranger. Donc ça fait complètement partie du jeu. Et le jour où nos actions ne susciteront plus aucune réaction, je pense que c'est ce jour-là où on pourra s'interroger sur notre efficacité. Ou que vous avez gagné. Ça veut dire que tout le monde trouve ça normal. Oui. Dans une utopie. Oui. Je ne sais pas si je verrais ça de mon vivant. Mais oui, ça fait partie du jeu. D'ailleurs, Paul Watson a une petite phrase là-dessus, je pense qu'il résume bien la chose. C'est qu'en fait, on mesure son efficacité presque plus au nombre de ses ennemis qu'au nombre de ses amis. Mais la colère dont tu parles, elle est aussi beaucoup, beaucoup dans le camp de nos sympathisants. Il y a aussi des gens qui n'en peuvent plus, en fait, de voir ce qu'on inflige au monde vivant. Et qui sont, eux, pour le coup, parfois même dans des discours, en tout cas, très violents. Le risque, c'est aussi que ça dérive vers ce genre de choses. Donc c'est bien, je pense, de prendre les choses en main avant qu'il soit trop tard. Avant que ça n'aille trop loin dans la destruction. Parce que la réponse, elle risque d'être aussi extrêmement violente. Donc vous auriez même presque un rôle de modérateur vis-à-vis des personnes qui pourraient vraiment être exaspérées par cette prédation tous azimuts du vivant. Et que le fait de rejoindre Sea Shepherd, quelque part, c'est structurant aussi, pour ce que tu disais tout à l'heure, un peu canaliser cette colère pour la rendre constructive, proactive dans une vraie stratégie qui est mature, qui a fait ses preuves depuis 40 ans. Enfin, moi, ce que j'entends, c'est que même ça, quelque part, vous auriez un rôle comme ça, finalement, un peu pacificateur par rapport à ces impulsions très très fortes en réaction au saccage du vivant. Disons qu'en fait, pour moi, Sea Shepherd, c'est un outil. C'est un outil qui permet à ceux qui supportent plus ce qu'on est en train de faire au monde vivant de se rendre utile et de se sentir utile. Et il n'y a pas pire qu'un sentiment de frustration grandissant, couplé à un sentiment d'impuissance, qui, pour le coup, est un terrain fertile, après, pour des débordements ou des excès. Et l'action, le fait de se sentir utile, c'est aussi, je pense, le meilleur remède contre la dépression. Parce que quand on voit la façon dont on traite le monde, il y a des raisons, parfois, de se sentir déprimée, de perdre espoir. Et moi, je sais que je ne suis pas trop sujette à ça, parce que je suis tellement dans l'action. Quand on est dans l'action, on n'a pas de temps. On n'a pas de temps de déprimée. Si je n'avais pas ça, mais je pense que je serais vraiment, vraiment en dépression. Parce qu'il y a de quoi... C'est pas forcément gay. Et en même temps, il faut aussi être capable de garder une certaine distance pour se préserver et être capable de durer. Il y a des gens pour qui c'est trop dur, en fait, qui ne supportent pas d'être à ce point en première ligne et, du coup, exposés à des choses qui peuvent être dures. Il faut être capable de l'endurer. Et du coup, d'avoir à la fois cette détermination et cette empathie qui fait qu'on a l'envie et l'énergie, et en même temps, une certaine forme de distance qui fait qu'on n'est pas complètement bouffé et rongé et détruit, en fait, par ce à quoi on peut être confronté. Oui, parce que j'imagine qu'il y a des victoires dans les campagnes que vous faites. Et puis, il y a aussi parfois des animaux que vous ne pouvez pas sauver, des échecs. Il y a des moments difficiles et puis, en plus, toutes les victoires sont des victoires temporaires, ce sont des victoires localisées. C'est un combat sans fin. Et en même temps, chaque victoire permet de remettre une pièce dans le jukebox, ça fait avancer. Tous ceux qui sont sauvés par ce qu'on a été là, ça ne fait que renforcer la détermination parce que si on n'avait pas été là, ils ne seraient plus là. Il n'y a pas de sentiment plus gratifiant que celui-ci. Et après, si on part sur la question de savoir finalement à quoi ça sert tout ça, parce que parfois on me demande, mais est-ce que vous êtes optimiste sur l'avenir ? Moi, je ne pense pas que si Shepard va réussir à sauver l'océan, à nous tout seuls, on n'y arrivera pas. Mais par contre, ce que je sais, c'est qu'on fait absolument tout ce qu'on peut et on est un exemple de ce qu'il est possible de faire. Et moi, à titre personnel, si je fais tout ça, c'est aussi parce que j'ai envie d'être en adéquation avec moi-même, j'ai envie de sentir que je remplis mon rôle, je fais ma part. Et quand je me retournerai sur ma vie, je ne vais pas avoir de regret. Et je veux me dire que j'ai fait tout ce que j'ai pu. Je pense que ça me suffira pour être en paix avec moi-même. Je pense que ça, c'est un luxe ultime, être en paix avec soi-même. Et donc finalement, c'est pour ça que je fais tout ça aussi. Est-ce qu'il vous est arrivé parfois de jouer un rôle davantage médiateur dans des comportements ou des conflits entre animaux et humains ? Parce que c'est ça, parfois des conflits d'intérêts. Est-ce qu'il peut y avoir des étapes avant de rentrer dans l'art des gens, vraiment en s'opposant ? Est-ce que c'est la mission de CGPIRD aussi de développer d'autres moyens ? Disons que nous, encore une fois, quand on intervient sur le terrain en tout cas, c'est qu'il est déjà tard. C'est qu'il est déjà très tard. Et au bout d'un moment, toute cette phase de discussion, de négociation, elle a eu lieu pendant des années, ça a souvent pris des décennies. Et donc, à un moment donné, il n'est plus le temps de discuter. C'est comme si on disait qu'on va discuter avec un réseau de trafiquants d'armes ou un réseau de pédophiles, on va leur expliquer que quand même, ce n'est pas très éthique ce qu'ils font. Bah non ! En fait, on va leur expliquer que ce qu'ils font est illégal, en l'occurrence c'est immoral, et stop, il faut respecter la loi. Donc... Oui, c'est déjà fait en fait. Oui, c'est déjà fait. Par contre, on est quand même dans une vraie stratégie de communication et de sensibilisation, avec ce que je disais tout à l'heure, toutes les conférences qu'on peut faire, tous les livres qu'on écrit, tous les documentaires qu'on fait, où on s'adresse au grand public, où on explique aussi pourquoi c'est fondamental de préserver l'océan. où on essaie d'alerter le pignon sur l'impact de nos choix sur l'océan. Tout ça, ça existe, mais c'est à destination du grand public. Mais pour ce qui est des actions de terrain qui font vraiment l'ADN de Sea Shepherd, ce qui se passe en mer, quand il y a de l'intervention en tout cas, on est face à des criminels qui n'ont pas d'image de marque à préserver, et à leur bonne chance pour faire appel à leur sens de l'empathie et à leur sensibilité. Je pense qu'ils auront tué la dernière baleine qu'on sera toujours en train de discuter. Donc à un moment donné, stop. Il faut adapter la stratégie aussi aux cas particuliers et aux personnes qu'on a en face. C'est super intéressant parce que pour nous, dans l'étude qu'on fait, ça démontre que parfois la violence ou en tout cas la fermeté, l'agressivité pour se défendre en tout cas, ou pour défendre. En fait, la combativité. Moi je pense vraiment, on est combatif, on n'a pas peur d'aller au charbon, on n'a pas peur de prendre des risques. On ne blesse jamais personne, donc ça c'est la limite. Mais par contre, on intervient. On n'est pas juste attentiste, on n'est pas juste avec une pancarte ou une banderole, on n'est pas juste avec signer une pétition. Ça marche peut-être sur certains dossiers, mais pas sur les opérations qu'on mène, nous, face à des criminels qui se fichent éperdument de toutes ces questions-là. Ça fait vraiment partie de la panoplie des stratégies, une forme de combativité active dans la matière, dans le réel d'une situation en face des gens qui sont malhonnêtes, pour qui on a déjà expliqué ça en long, large et en travers, et qui n'ont pas bougé une oreille, parce qu'effectivement ils n'en sont pas là dans leur processus personnel, et qu'eux, leur intérêt aujourd'hui, c'est d'aller défoncer des espèces protégées, et que ce n'est pas leur sujet de savoir si elles vont disparaître ou pas. Oui, et puis c'est compliqué. On ne peut pas miser sur le fait de complètement transformer l'esprit de ces gens, de rendre soudainement empathiques des gens qui ne le sont pas, de faire entrer dans les clous des gens qui enfreignent la loi en toute impunité depuis toujours. On ne peut pas miser là-dessus. Ça ne nous appartient pas. On ne peut pas changer l'autre. Non, c'est ça. C'est ce que Marshall Rosenberg, le père de la communication non-violente, appelait l'usage protecteur de la force. Et ça fait vraiment partie des options qu'il est nécessaire de saisir parfois face à certaines situations. Mais encore une fois, je pense que tout ça, ça devient plus clair dès lors qu'on sort d'un prisme anthropocentrique. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait nous pour les animaux, si on le transpose à des êtres humains, ça paraît évident. Il n'y a même pas débat, en fait. Évidemment qu'on peut avoir recours à la force ou à la combativité pour sauver des enfants ou des êtres humains vulnérables. La question, elle se pose uniquement parce que ce qu'on défend, ce sont des animaux. Voilà. Et donc, finalement, ça nous renvoie surtout à notre rapport au monde et à notre lien, notre vision très anthropocentrique des choses où finalement l'homme est tellement au-dessus de tout qu'on va questionner tout ce qui va un peu plus loin pour protéger les animaux face à des intérêts humains. quand bien même ces intérêts ne sont pas légitimes, quand bien même ils sont illégaux, quand bien même ils détruisent finalement notre avenir commun. C'est là, en fait, que la vraie question, elle se pose, je pense. Donc ici, on est au zoo de Ponce-Corphe. L'ancien zoo, du coup. Oui, l'ancien zoo. Oui. C'est un deuxième volet un peu à ton histoire. Ou peut-être qu'il y en a d'autres avant. Mais en tout cas, là aussi, il s'agit de protéger le vivant, mais d'une autre manière. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu c'est quoi l'axe éthique que vous avez choisi ? Alors, si je devais vraiment schématiser, c'est un combat contre la captivité commerciale qui se nourrit du trafic d'animaux sauvages, qui est la deuxième cause de disparition d'espèces sauvages après la destruction de l'habitat. Donc, c'est un trafic de plusieurs milliards d'euros par an et qui se cache derrière le paravent. Là, c'est un peu plus compliqué, du coup, derrière le paravent de la conservation. Donc, je parle là de l'industrie de la captivité, des zoos. Les zoos qui ont encore relativement bonne presse et qui passent encore aux yeux d'un public inaverti pour des sauveurs, des défenseurs de la biodiversité. Alors qu'en fait, à quelques rares exceptions près, il faut beaucoup plus partie du problème que de la solution. À partir du moment où on met une dimension commerciale à la captivité d'animaux sauvages, on devient presque antinomique avec la conservation. Parce que la captivité à des fins de conservation, elle est possible. Il y a des programmes scientifiques de conservation, d'espèces en voie de disparition. Il va y avoir des programmes d'élevage, des fins de réintroduction, des choses comme ça. Ça se fait dans des conditions qui n'ont absolument rien à voir avec les zoos. Donc, c'est loin du grand public. C'est dans des conditions de captivité qui font que les animaux sont maintenus dans des conditions qui vont permettre de les ré-ensauvager, de les autonomiser, de travailler leur autonomie. Ils sont préservés de la relation humaine qui serait trop invasive. Ils sont préservés de l'imprégnation. Et un zoo, c'est le contraire de ça. Un zoo, c'est une entité commerciale qui fait payer des tickets d'entrée à des gens pour venir voir des animaux qui sont exposés, qui sont sous cloche, derrière des plexiglas, derrière des enclos, des cages. Et ça va à l'encontre complètement de tout processus de ré-ensauvagement. Et en même temps, le problème, c'est que les zoos, d'une part, en plus, se nourrissent du trafic d'animaux sauvages, parce que s'il n'y avait pas cette manne de 109 d'animaux issus du trafic, les zoos fermeraient dans 10 ou 15 ans. Faute d'animaux. Faute d'animaux, parce qu'il y a une mortalité qui est très importante, et parce qu'il y a des problèmes de consanguinité, etc. Et le problème, c'est que les zoos, en se faisant passer pour une arche de Noé, contribuent aussi à atténuer dans l'esprit des gens la dimension dramatique et irréversible de la destruction des habitats naturels et de la destruction des espèces à l'état sauvage. Parce qu'on se dit, même si ça part complètement en cacahuètes dans le milieu naturel, on a au moins cette arche de Noé que sont les zoos. Et donc, du coup, ça donne de l'esprit. Alors que c'est faux. C'est faux. Si on perd les espèces et les espaces naturels, c'est fini. Ce ne sont pas les zoos qui vont permettre de ré-ensauvager le monde. D'ailleurs, ils nous disent qu'en aucune façon, on ne pourra relâcher d'animaux nés en captivité. Mais alors, à quoi vous servez, en fait ? Et bon, ça, c'est un dogme en plus que nous, on veut faire tomber. Oui, parce que votre but, c'est qu'il y ait du retour d'animaux dans leur milieu naturel. Les animaux que vous avez rachetés ici ? Alors en fait, oui. Ici, quand on a racheté le zoo de Ponce-Corp, il y a des animaux qui sont toujours présents. Il y en a certains pour lesquels un retour à la nature est tout à fait possible parce qu'ils remplissent les caractéristiques génétiques, sanitaires, comportementales. Donc ça, c'est le cas le plus privilégié. Il y en a pour qui ça ne sera pas possible en milieu naturel. Encore une fois, là, ça va être pour des questions toujours pareilles, génétiques, sanitaires ou comportementales. Par exemple, on a des tigres blancs ici. Les tigres blancs, ça n'existe pas dans la nature. Les tigres blancs qui sont nés en captivité sont des produits d'inceste. Donc en fait, les zoos prennent un père avec sa fille, un frère avec sa soeur, une mère avec son fils. Donc pour avoir des tigres blancs, c'est forcément des liaisons incestueuses avec des animaux qui ont des problèmes de santé catastrophiques, qui ne sont pas du tout aptes à survivre en milieu naturel. Donc pour eux, ça sera de la sanctuarisation dans des conditions de captivité qui seront autrement meilleures que celles qu'ils peuvent avoir ici. Et après, l'objectif, c'est de faire partir un maximum d'animaux pour aussi faire de ce lieu une sorte de plateforme de retour à la nature pour des animaux issus du trafic. Parce qu'il y a beaucoup d'animaux issus du trafic pour lesquels il y aura une porte de sortie. Mais à l'heure actuelle, en France, il n'y a pas de structure qui leur donne cette chance-là. Aujourd'hui, des animaux qui se retrouvent dans le circuit du trafic sont condamnés à finir leur vie en captivité. Même si génétiquement, sanitairement et comportementalement, ils seraient tout à fait aptes à survivre dans la nature. Même si on pourrait les relâcher, on ne le fait pas. Parce qu'on ne s'en donne pas la peine aussi. Et parce qu'il y a un très fort intérêt de la part d'industrie de la captivité d'avoir la mainmise sur ces animaux-là. Et donc, Rewild arrive dans ce paysage-là en disant, en gros, nous, en fait, notre objectif, c'est de sortir les animaux issus du trafic du circuit de la captivité. Qu'ils n'aillent plus en zoo. Qu'ils viennent ici et qu'on leur donne une chance de retour à la nature ou de sanctuarisation. Mais qu'ils ne servent plus à gonfler le chiffre d'affaires des zoos, finalement, parce que c'est ce qui se passe. Ils sont récupérés par des zoos, qui les exposent au grand public moyennant tickets d'entrée payants. Et donc, en fait, ils rentrent dans le chiffre d'affaires des zoos. Voilà. Oui, sous prétexte qu'on leur donne une vie plus agréable que celles qu'ils ont issues du trafic, quoi. Si j'ai bien compris, il y a une histoire d'un prétexte que les zoos actuels ont pour rapatrier ces animaux dans leur giron, parce qu'ils vont dire que ça va être une meilleure vie pour ces animaux qui sont issus du trafic. Donc, on imagine emprisonnés dans des conditions sanitaires déplorables parce que c'est illégal, c'est clandestin. Donc, eux, ils disent, nous, on les récupère, vous inquiétez pas, ils vont avoir une bonne vie. Alors que ce sont des animaux, ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, comme ils ont été illégalement capturés dans leur milieu naturel, ils sont et génétiquement et comportementalement, c'est ce que tu dis, aptes à être ré-ensauvagés dans des conditions finalement relativement faciles. Alors, déjà, effectivement, les zoos passent pour des sauveurs. Donc, on a sauvé des animaux en accueillant des animaux issus du trafic. En général, ils accueillent surtout les animaux qui les arrangent bien et puis surtout, ils les font rentrer dans leur chiffre d'affaires et ils les exploitent commercialement, clairement. Ensuite, effectivement, il y en a certains, peut-être pas tous, mais en tout cas, il y en a certains pour lesquels il serait possible de repartir. Et on ne leur donne pas cette chance. Ils n'ont pas cette option-là. Donc, Rewild, c'est vraiment un lieu dans lequel ces animaux-là pourraient être accueillis, soignés éventuellement en fonction de l'état dans lequel ils arrivent et si leur état le permet, notamment comportemental d'après ce que j'ai compris, retour dans le milieu naturel. C'est ça. Et ça, ça n'existe pas. Retour dans le milieu naturel ou sanctuarisation, mais du coup, dans des conditions qui ne sont pas celles d'exposition commerciale pour des milliers de visiteurs quotidiens. Oui, parce que l'exposition commerciale nuit complètement à la capacité de l'animal à revenir dans des conditions d'ensauvagement. En fait, toutes les conditions qui doivent être réunies pour qu'un animal soit exploité commercialement, montré au public, etc., vont à l'encontre de ce qu'il faudrait faire pour au contraire couper ce lien avec l'humain, le rendre autonome, le ré-ensauvager, inverser un processus de domestication qui peut être réversible. Donc oui, c'est deux approches qui sont diamétralement opposées, en fait. Et cette idée selon laquelle ré-ensauvager, c'est une douce utopie pour des gens qui ne connaissent rien à la nature ? Ben, on a juste la démonstration par exemple. Il y a des milliers de cas dans le monde d'animaux nés en captivité ou qui ont passé des années en captivité et qui sont ré-ensauvagés, sur toutes sortes d'espèces différentes, des oiseaux, des rapaces, des prédateurs, des mammifères. C'est tout à fait possible. Par contre, il faut qu'il y ait une vraie volonté de le faire parce que ce n'est pas forcément simple. Et puis surtout, encore une fois, ça fait sortir les animaux d'un circuit lucratif. Et c'est vrai que pour les zoos, de dire que ce n'est pas possible, ça permet aussi pour eux de justifier qu'ils ne le fassent pas. tout simplement. Parce que moi, ce que j'ai observé ici, vraiment ma grande satisfaction, c'est le niveau d'expertise de la réalité des gens qui s'occupent des animaux. C'est-à-dire qu'on a des gens qui s'occupent des animaux, des fois depuis qu'ils sont adolescents, qui ont des cursus scientifiques, qui ont des cursus comportementaux absolument incroyables, qui savent de quoi ils parlent. Oui, on n'est pas... Là, on a des gens effectivement qui sont des spécialistes du sujet. Et en même temps, on a été dépeint, notamment par l'industrie de la captivité, comme des amateurs, utopistes. Oui, voilà. Mais finalement, ce qu'on fait nous, ce n'est pas unique au monde. Des relâchés d'animaux sauvages, ça se fait. Ce qui est unique au monde, c'est qu'une association comme Rewild réussisse à racheter un zoo, décide du jour au lendemain de le fermer au public et donc de se couper de financements faciles. Donc, le challenge, il est là, en fait. Il n'est pas tant dans le fait de ré-ensauvager des animaux captifs. Parce que ça, encore une fois, il y a pléthore d'exemples et il y a plusieurs organisations, notamment des organisations scientifiques, mais aussi certains zoos qui le font. Donc, en fait, le défi, c'est que vous êtes en train de vous attaquer à une industrie qui est quasiment, pour une grande partie, qui repose sur une forme d'illégalité. Donc, c'est là où ça rejoint un peu le combat de ces shepherds aussi. Oui, une industrie qui tire profit du trafic d'animaux. Qui est illégal. Le trafic d'animaux qui est illégal. Tous ces animaux illégaux qui, finalement, viennent enrichir le circuit de la captivité, sans les zoos, sans l'industrie de la captivité, il n'y a pas de trafic. D'où les bâtons dans les roues et les polémiques qu'on entend quand même pas mal, à la fois sur les ailes sociaux, dans la presse et tout ça, où on vous fait passer. Enfin, il y a tout un truc qui, quand tu ne connais pas le sujet, c'est un peu comme moi, à l'époque de Sea Shepherd, quand je vous ai découvert, je dis « Oh, mais c'est quoi ces gens ? Ils sont violents, ils sont en colère. » Alors qu'en fait, derrière, il y a une vraie stratégie, il y a une vraie force qui protège. Enfin, tout ce qu'on disait tout à l'heure, même qui est CNV compatible, par rapport au père de la CNV qui disait vraiment ça, qui disait « Mais non, la force protectrice, c'est OK. » La combativité qui protège, c'est complètement OK. Et là, c'est comme s'il y a un deuxième volet qui est le ré-ensauvagement, qui finalement, techniquement, tu dis, c'est complètement réaliste, vous êtes loin d'être les premiers à l'avoir fait, ça se fait partout dans le monde. Sauf que là, vous, vous amenez une dimension qui est cette combativité face à une industrie qui est quand même énorme, qui pèse, je ne sais pas combien, les chiffres doivent être stratosphériques, j'imagine ? En France, on est sur 450 millions de chiffres d'affaires. Voilà, donc vous attaquez à presque un lobby, quoi. Ah, ce n'est pas presque un lobby, c'est un lobby. Puis c'est un lobby qui a toutes ses entrées au ministère, qui a su aussi manipuler l'administration et les ministres. Là, on a une ministre quand même de l'écologie, Mabara Pompili, qui vient de dire qu'elle voulait faire interdire les animaux sauvages dans les cirques itinérants et qui, dans le même temps, se rend aux zoos de Vincennes à Paris en faisant la promotion des zoos, en les présentant comme un outil de conservation indispensable. Et donc, en fait, qui nous fait un laïus, enfin, qui nous recrache, mais presque mot pour mot, la propagande des zoos. Je ne sais pas à quel point elle est convaincue ou elle croit en ce qu'elle dit. Je pense qu'elle doit sans doute penser qu'il y a un fond de vérité là-dedans. Mais c'est tellement éloigné de la réalité, ça ne correspond à aucune réalité. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, on n'est pas des dogmatiques dans le sens où on ne dit pas justement les zoos, c'est pas bien. On dit, bon, les zoos se présentent comme des sauveurs de la biodiversité. Posons les choses sur la table. Analysons les choses. Est-ce que, oui ou non, les zoos ont un rôle positif en matière d'éducation et de sensibilisation du public, en matière de prise de conscience sur la dramatique destruction des habitats naturels et des espaces naturels ? Est-ce que, oui ou non, ils aident la biodiversité ? L'analyse des faits, elle est sans appel. Ce n'est pas autre chagrin. Sans appel. Et ça pose une question morale aussi que je trouve symboliquement hyper intéressante. c'est, avons-nous le droit pour notre propre plaisir, notre loisir, même notre connaissance ? Avons-nous tous les droits ? D'enfermer à vie des animaux qui, finalement, sont des prisonniers, qui sont innocents ? C'est ça. Effectivement. Et c'est pour ça que je trouve que la question de la captivité, elle est fondamentale, en fait. Parce que, tu as raison, elle nous renvoie à notre rapport au monde vivant. On s'arroge le droit de condamner à perpétuité des êtres vivants et sensibles et qui, pour certains, ont des besoins d'espace et des besoins physiologiques qui sont intrinsèquement impossibles à retrouver en captivité. Et on s'arroge le droit de faire ça, oui, pour notre divertissement ou pour notre pseudo-éducation. Et il ne faut pas oublier qu'il y a une centaine d'années ou un peu plus... On avait des humains. On avait des humains. Et ben oui. Des humains, des humains, des personnes handicapées, des personnes de couleur. Oui. Et on parlait d'éducation. Voilà. Initiation à la culture étrangère. C'est ça, tout à fait. Voilà. C'étaient les mêmes arguments. Et donc, ça nous ramène encore une fois à cette vision anthropocentrique du monde qui fait qu'on considère que, comme nous sommes maîtres et possesseurs et dominants gestionnaires de la nature, et ben, on a le droit de s'arroger tous les pouvoirs sur cette nature. Et du coup, oui. Du coup, ça pose une question beaucoup plus vaste par rapport à l'ensemble de la biodiversité. C'est vraiment, même par rapport à l'agriculture, à des choses qui nous paraissent très fondamentales et presque immuables, de se poser la question de, ben oui, est-ce qu'on a encore le droit de déforester pour des questions alimentaires, de prélever plus que l'écosystème peut donner, etc. Ben là, il y a la question du nombre. C'est-à-dire qu'on est plus de 7 milliards. Et qu'effectivement, la question alimentaire, elle est fondamentale. Comment est-ce qu'on nourrit plus de 7 milliards d'êtres humains sans détruire le monde, en fait ? Et on a des solutions, quand même. Ben, elles existent. Il y a des solutions, mais est-ce qu'on est prêt à aller dans ce sens-là ? C'est ça aussi. Et sachant que, en plus, vraiment, ce qu'il y a dans notre assiette, c'est fondamental, puisque la destruction d'habitat pour l'alimentation, c'est la première cause de l'effondrement de la biodiversité. Donc, la boucle est bouclée, en fait. Et en faisant ça, non seulement on détruit le reste du vivant, et puis nous, on a quand même un pistolet sur la tempe. Donc, on survivra pas à la destruction du monde vivant. Donc, ça, encore faut-il que tout le monde le comprenne. Donc, Lamia, si on veut vous aider, qu'est-ce qui est soutenant pour vous au stade où vous en êtes à Rewild ? Concrètement, si on diffuse ce message ? Pour nous aider, nous, pour l'instant, on dépend uniquement des dons de monsieur et madame Tout-le-Monde, en fait. Donc, il faut se connecter sur le site de Rewild. Il faut se connecter sur le site de Rewild, donc rewind.ong. Donc, c'est possible de faire des dons en ligne. On va essayer de mettre de plus en plus en ligne des informations sur des animaux individuels ou des groupes d'animaux pour que les gens aussi puissent vraiment se sentir proches de ce qui est fait sur place, de qui sont les animaux qui sont là et ceux qui arriveront par la suite. Et donc, éventuellement, de choisir aussi des projets qu'ils auraient envie de soutenir en priorité. Ça, c'est quand même très concret. Et puis, à terme, l'objectif, c'est de pouvoir ouvrir une partie des lieux au grand public. Donc, ce ne sera pas la partie où sont les animaux. Ils ne seront jamais exposés au grand public. Par contre, une partie où il y aura une restauration, boutique, informations, expositions, des ateliers, des formations. Et ça permet d'ouvrir un peu les lieux. Comme ça, les gens aussi peuvent rencontrer l'équipe, se familiariser avec le projet. Le défi, là, il est de réinventer notre rapport au monde sauvage. Donc, quelque chose de plus authentique que de se balader dans les allées d'un zoo, de voir un tigre derrière une cage. Là, en fait, sans avoir accès direct aux animaux de chair et de sang, les connaître quand même. Parce qu'on mettra des caméras aussi pour que les gens puissent les voir à travers des caméras. Et puis surtout, leur histoire, le défi, la problématique, les solutions pour eux, les succès et les échecs parce qu'il y en aura, c'est sûr. Et du coup, que les gens s'approprient ça aussi. Et finalement, développer un autre lien. comprendre que finalement, ce n'est pas en s'appropriant les animaux et en les consommant, d'une certaine façon, qu'on a un lien authentique avec le monde sauvage. Et que finalement, les aimer vraiment, c'est les aimer de loin. C'est leur permettre de repartir. Il y a un grand deuil à faire, je pense, pour beaucoup de gens. Il y a une révolution en fait. Une transformation, oui. Moi, je trouve qu'on est en plein dans le sujet finalement de notre série qui est démasqué les mécanismes de la violence dans les collectifs, sauf qu'on ne voyait pas la violence là où elle est forcément. Et que du coup, le collectif, il est humain. C'est l'humanité dans son ensemble. Et en fait, la violence, c'est l'humanité qui la crée face à ces espèces qui sont là. Et du coup, moi, en fait, on est complètement câblé dans la thématique, sauf qu'elle est beaucoup plus vaste qu'anthropocentrée dont tu parlais. C'est-à-dire que ce n'est pas juste entre nous. Alors, bien sûr qu'entre nous, on a déjà des problèmes à régler. Ça n'arrange pas les choses. Mais ce qui est intéressant, c'est ce que tu disais. Moi, je retiens aussi, c'est que toi, tu n'as pas le temps parce que juste, tu es tellement focalisé. Vous, vous êtes tellement focalisé en termes d'organisation, de gens actifs, productifs au service de ce réensauvagement, de conserver des espèces, etc., que du coup, quand même, vous avez moins de problèmes internes parce que quelque part, vous n'avez juste pas le temps, quoi. On n'a pas le temps. C'est ce que j'entends. Oui, oui. Après, oui, c'est vrai qu'on est dans le combat. Et en plus, mine de rien, ça serre les coudes parce que finalement, on est quand même tous sur le même bateau. Et quand on voit que le bateau, il faut le faire avancer. Il ne faut pas qu'il coule. Alors, on n'a pas le temps de chipoter sur des trucs. Donc, on est tous... On est dans une notion de survie permanente, d'urgence permanente. Et voilà. Donc, c'est vrai que ça permet de se focaliser vraiment sur l'essentiel. Et on n'a pas trop le temps de se disperser sur des trucs superflus. Ça aussi, c'est très intéressant comme idée symbolique. Et espérons que l'énorme chantier qui est amené sur cette planète va nous mettre les uns et les autres, les humains, un peu en ordre de marche pour être dans cette solidarité, cette coopération au service du vivant et oublier de se taper dessus en attendant. C'est une condition sine qua non si on veut survivre. De toute façon, là, j'ai envie de dire, c'est pas facultatif. Là, c'est fondamental. Donc, oui, il va y avoir un deuil, mais il va y avoir une renaissance aussi. Exactement. C'est très enthousiaste, en tout cas. Moi, je suis super motivé pour ça. Donc, merci Lamia. Merci beaucoup Lamia. Merci pour ton accueil. Et on est tout cœur avec vous. Ça, tu l'as compris. Mais tu sais que ce ne sera pas que des histoires de vidéos et d'état d'esprit et de valeur. C'est dans le concret aussi. Dans l'action. Et dans l'action. Voilà. On est prêts. Merci à toi. Merci à toi. Merci à toi. Merci à toi. Merci à toi.